Elle est sur le point de commencer. Bashi et Life is Cool vont pouvoir nous régaler pendant l'heure qui arrive. Merci beaucoup Phyllis, merci beaucoup l'Analyse Desk. Effectivement Bashi on a un beau BO cet avenir. On espère qu'il sera beau, on espère qu'il sera serré. La sim BDS face à la Karmine Corp. BDS pour prouver que la Karmine Corp n'est pas numéro 1 européenne. Karmine Corp pour prouver l'inverse. Exactement, la Karmine a une hégémonie à aller chercher... Oui le bon est boxe. Allez-y allez à la fin de semaine. BDS qui vont juste rentrer en tant que concurrent en réalité. Tu vois donc la marche a déjà été un petit peu plus gravie du côté de la Karmine évidemment. Mais dans ce match, dans ce BO7, ça n'influe pas attention à l'ouverture du score. Avec la passe de Vatiraz sur le corner, je pense qu'il y a un petit bump en plus. Et Life is a la conclusion. C'est un petit peu plus incisif qu'Oxygène il y a quelques minutes. Effectivement Vatiraz qui est sur la trajectoire de Monkey Moon, qui ne peut pas stopper cette balle. Il y a eu une situation un petit peu inconfortable après le kick-off. Il y a eu un slow kick-off proposé par la Karmine Corp. Finalement, c'est eux qui réussissent à en tirer le meilleur après les différentes interactions au milieu terrain. Attention, face après l'engagement, Atto avait une belle situation. On va pouvoir se dégager quand même du côté de BDS et repartir avec Ryze. Allez Ryze qui a beaucoup d'espace. C'est l'exotique qui va essayer de le gêner un petit peu. Il arrive à intercepter le britannique. Drali qui clear Atto pour récupérer. Pas de joueur Karmine Corp sur cette balle. Attention, Vatiraz qui attend dans sa cage. La récupération d'exotique qui ne pourra pas aller beaucoup plus loin avec ce ballon. C'est Vatiraz qui le renvoie. Drali contre Ryze. Atto. Est-ce que Drali va pouvoir retomber sur cette balle ? Oui, il arrive à prendre le challenge. Drali et Monkey Moon va pouvoir en profiter. Il n'a pas tant d'espace avec Ryze qui vient lui fermer la porte. Et Atto qui esquive le challenge. Ryze qui a gagné la battue du boost en plus face à Monkey Moon. Atto il n'a pas son flip reset là-dessus. Drali va pouvoir la récupérer en tout cas une première fois. La décaler une deuxième. Très bien réalisée de la part du Marocain. Monkey Moon se fait bum, Vatiraz sera seul sur ce ballon. Et très intelligemment, il va faire une première petite touche pour pouvoir repartir. Avec la possession de la balle, il y a Drali face à lui. Flip reset récupéré. On le feinte pour passer en dessous. Il gagne le duel. Attention au double commit. Mais Exotique la prend tranquillement. Atto devant son vis-à-vis. Atto encore une fois pour essayer de faire la passe. Est-ce que Ryze peut profiter de ce ballon ? Il va éliminer le challenge. J'ai eu un buff. C'est open pour Vatira. Mais Exotique a eu le temps de revenir. Et là, c'est peut-être la contre-attaque pour les BDS. Avec Drali qui va essayer de partir dans l'axe j'imagine. Finalement, il tente de chercher un challenge. Mais il n'y aura que Vatira pour profiter de cette balle. Atto qui redescend. Il n'était pas de challenge. Il a bien raison. Atto qui joue avec ses adversaires. Qui prend les contres et ça va être dégagé par BDS. Exotique qui avait pre-jump cette balle. Et finalement, il est complètement hors-sujet. Attention avec le troisième joueur. Exotique la frappe ! Oh là là ! Tellement rapide le 1-2-3 de BDS sur cette action. Je pense que Karmin Korf ne s'attendait pas à ce que BDS soit aussi agressif sur l'action. Monkey Moon qui bien cut. Exotique. Oh là là, on n'est pas loin du pre-jump. Et c'est un poulet de canaux envoyé dans les cages. Ça va très très vite cette contre-attaque de BDS. Avec les trois joueurs impliqués pour aller trouver l'égalisation. Allez le kick-off. Plutôt normal pour l'instant. Avec quand même le petit décalage et le follow anticipé. On va dire de Ryze sur le côté gauche. Exotique qui va la laisser à Monkey Moon. Le challenge a été pris. Drally derrière qui essaye de repartir dans l'axe mid. Se fait bump par Atto. La petite touche par contre qui fait la différence face à Vatira. Ça a complètement annihilé l'attaque de la Karmin. Monkey Moon en direction du backboard. Atto pour Vatira. Ou Exotique qui va pouvoir en profiter. Il essaye de servir très rapidement mais on n'aura pas la lecture côté de Rally. Monkey Moon qui est très bas sur le terrain. On ne veut pas se faire surprendre par un ballon étrange. Et on gagne son 50-50 face à Atto derrière. Il y a eu un petit raté en plus de la part de Karmin Korb. Drally va pouvoir repartir. Mais il ne peut pas prendre de flip. Il est au vu de sa position. Belle démolition de la part de Vatira sur Exotique. Monkey Moon va essayer de faire la différence tout seul. Mais que c'est dur. Avec un ballon très inconfortable. La frappe de Drally sera arrêtée. Décalée par Ryze. Et ils vont pouvoir peut-être repartir les Karmin Korb. Même si du côté de BDS on tient bien le milieu de terrain. Avec Monkey Moon pas de double tap. Mais ça peut donner un ballon à Drally. Ce sera bloqué par la défense bleue. Ryze peut tenter de repartir. Drally qui va réussir à stopper cette balle. C'est quand même rendu à Ryze normalement. Mais on a utilisé beaucoup de ressources du côté du Britannique. Monkey Moon dans l'Axato qui a décollé Exotique. Et devant lui. La base elle a été faite pour Drally. Qui va essayer de remettre. Il ne se fait pas cadrer pour l'instant. Parce que Monkey Moon est là. Et c'est complètement open. On a entendu la démolition en plus. Et c'est les BDS qui passent devant. C'est bien fait. Monkey Moon on le voit. Il vient démolir Vatira justement en arrivant. C'était un petit peu gratuit. Honnêtement Vatira qui est je pense un petit peu surpris. C'est peut-être lui qui cherchait la démolition justement. Et qui se retrouve à voir Monkey Moon derrière lui. Monkey Moon qui lui dit tiens. On va tirer sur le chemin pour lui marcher l'open. Merci beaucoup. Ca me fait une petite démo de plus dans mes stats. Surtout qu'après la dernière demi finale. Le démo des K-Corp. Je pense que c'est un plaisir pour lui. Et on est bien d'accord. On est bien d'accord. Attention quand même à cette situation. Parce qu'on n'était pas loin de l'égalisation. De la part de Carmine. Mais Monkey Moon va chercher Drally. On a étorté le 1-2. C'est exotique maintenant. Vatiror qui ne cadre pas sur ce coup-là. Finish est triste. Très clairement. Il m'encore là. Un petit peu triste il faut le dire. Aleato qui va pousser dans le corner. Drally qui va la remettre. Vatira le challenge est bien pris. Il a encore de la ressource en plus. Vatira finalement. C'est l'agression des BDS qui va porter ses fruits. Aleato qui essaie de fixer Monkey Moon. On ne tremble pas. La passe en retrait de Monkey pour trouver Drally. Le Marocain qui essaie de mangame un petit peu rise. Monkey Moon qui intervient comme il peut. On va tirer sur ce ballon exotique. Il va le dégager mais c'est une balle rendue à la Carmine. C'est tellement fort. Ça oblige Vatira à respecter et à repartir de son backboard. Prisette. On l'enclenche avec le bon tempo. Rise était pas si loin de la rue directe quand même. Il y a eu une certaine passivité du côté de BDS. Double tap tenté de la part de Carmine Corp. C'est une nouvelle fois bloqué. Vatira va tenter de repartir avec une passe dans l'axe. Rise est très haut mais Drally l'a tellement anticipé. Je m'attendais à ce que cette passe soit un petit peu plus dure à défendre pour les BDS. Mais pas du tout attention à ce challenge de Drally. Exotique qui allait très vif mais ce n'est pas le seul à aller vite sur ce ballon. Drally qui vient la décaler. Rise, Monkey Moon. On essaye d'être patient du côté de Monkey Moon. Rise qui repart avec le contrôle. Exotique qui vient challenge. Vatira qui vient fake. Rise peut-être pour le flic. Il vente encore une fois mais on est vigilant du côté de Drally. Exo qui essaye de dégager en deux temps pour prendre le duel. Mais c'est bel et bien Atto qui le récupère et Drally qui esquive le bump. On sait ce que la Carmine Corp veut faire du côté des BDS et on arrive à s'adapter pour l'instant. Ils sont très conscients. Très très conscients de ce qui se passe. Pas à voir cela dit là-dessus. Carmine Corp et Atto vont permettre de revenir à 2-2. Il y a eu un pinch de la part de Vatira soit. Mais il n'est pas forcément très dangereux. C'est Rise qui la laisse et qui se surprend complètement exotique. Dernier défenseur. Il ne peut pas avoir le timing sur la frappe d'Atto. Il se fait battre. Bien joué. La Carmine Corp qui trouve l'égalisation à 29 secondes de la fin. Ils font le move avec ce petit fake. Ou le kick off. Il a l'avantage de Rise. Oh Rise il va aller chercher un bump. On va réussir à l'esquiver du côté d'Exotique je crois. Ouais c'est ça. Monkey. Vatira qui arrive à passer. Vatira qui prend son temps pour aller défier de Rally. On ne tremble pas du côté du Maroc. Monkey. Monkey vient fermer la porte, la fenêtre. Juste au bon moment. Exotique le dégagement il n'est pas bon. Vatira. Ils sont plusieurs. Devant la cage de Monkey. Oh bien vu ! Et Vatira qui fasse. C'est pour Rally. C'est la Carmine qui passe devant. Ils sont tellement forts à cet exercice. Celui de feinter des balles. Et les laisser pour le coéquipier. Et tellement rapide derrière en tant que deuxième joueur. Pour aller frapper. Oh on est passé en 10 secondes seulement. D'un Carmine Corp défait 10 d'un but. A Victoriodin. Et on va voir si dans les 6 dernières secondes ça bouge ou pas. On a un kick-off intéressant. Même si Ryze est celui qui va pouvoir frapper et terminer cette manche-là. Carmine Corp a eu du mal. Il s'est fait un petit peu peur. Mais va aller chercher la première manche quand même. Ils vont chercher la première manche. Ils sont résilients la Carmine. C'est difficile d'aller endammer cette équipe. Qui est pourtant dominante depuis le début. Mais qui n'est pas si inquiétée que ça. Quand elle se fait un petit peu bousculer par leurs adversaires. Et ils ont été très très bons. Vatira rise sur ses deux fakes. L'un pour l'autre à chaque fois. Un coup Ryze qui feint pour Vatira. Un coup l'inverse. Quel sang froid. Et deux fois des buts quoi. Comme tu l'as dit en 10 secondes. La Carmine qui est passée d'une défaite à une victoire. C'est impressionnant. Impressionnant ce qu'ils réalisent dans les derniers instants. La Carmine Corp. Et du côté de BDS. On peut s'en vouloir. Parce qu'ils avaient tellement bien réussi à bloquer ces différents actions. Les pumps sont relativement maîtrisés. On arrive à les esquiver. On arrive à bien se positionner par rapport à ça. Par contre les feintes. Pour l'instant on se fait un petit peu avoir Exotic là-dessus. Et ensuite on va le revoir. C'est Vatira qui joue très bien le coup. Et Monkey Moon qui se fait surprendre. Exotic est trop lent malheureusement. Qui le voit Exotic. Mais c'est trop tard quoi. C'est trop tard exactement. Il est trop lent pour aller se repositionner. Il y a un bump en plus sur Drally. Sur le côté. C'est dur. Pour la team BDS psychologiquement. Il va falloir vite revenir dedans. Mais je trouve qu'on voit un très beau premier match. En tout cas avec deux équipes qui ont posé leur jeu sur la table. Qui ont montré de quoi elles étaient capables. Et maintenant ça va se décider dans les différences. Principalement individuelles. Sur les challenges. Sur tout ça. Parce que collectivement on voit qu'ils sont en place. Comme disait l'analyse DS. Effectivement c'est ce que j'avais dit avant. On a travaillé un peu plus de strats. Du côté de la Carmine. Des kick-off. Des choses comme ça. C'est plus travaillé. Mais ça fait pas encore suffisamment la différence. Pour que ça enlève toutes les chances de BDS de remporter ce match. On est d'accord. Et puis surtout que BDS est très au courant. Encore une fois. De ce dont est capable Carmine Corp. On a bien analysé je pense. Le BO qu'ils ont fait lors du premier Open Qualifier. Et là on est prêt. C'est une première manche remportée par Carmine Corp. Mais ça a été extrêmement serré. Ce serait pas étonnant qu'on ait quelques points de la part de BDS dans cette finale. Allez Batira. Qui va essayer de s'échapper. Très bon duel face à Drali. Oui il est un peu en difficulté avec ce rebond. Mais pas de pression. Mise par BDS sur ce coup là. Kimoune qui essaye de prendre un challenge. Ato derrière qui va repartir au sol. Qui est de dribbler exotique. C'est magnifique. Drali. Batira j'imagine. Batira qui va venir dégager. La passe pour Atto. On n'arrivera pas à combiner. Mais le challenge est excellent. Allez Atto il est gourmand. Le pre-jump sur ce ballon. On s'était tellement osé. Batira va pouvoir récupérer ça tranquillement. Il n'a pas de boost. Il est obligé de prendre celui sur le corner. Pour voir repartir. Et encore une fois il arrive à s'en sortir. Malgré une situation inconfortable. Mokimun 50-50. Drali très proche. Pour récupérer la possession derrière. C'est superbe. Il est tellement bien positionné. Exotique. Pas beaucoup de boost. Pas très rapide. Ca va être compliqué de créer quelque chose de dangereux. La preuve Atto peut repartir. Mokimun qui vient prendre un duel. Il va pouvoir y retourner. J'imagine. C'est pas incroyable. Normalement c'est une balle rendue. Même si Drali était venu prendre le challenge. Atto. Qui prend son temps. Sur son corner. Qui essaye de repartir proprement. Exotique qui prend le challenge. Mais ça rend quand même le balloir. Raiz quak. Mokimun qui a l'occasion de challenge. Batira. Pour essayer de pousser la passe pour Raiz. Et c'est pas besoin d'un redirect de Raiz. C'est la double tap de Batira qui vient ouvrir le score. Bien fait. Batira là-dessus. La première touche est incroyable. Pour pouvoir follow up en plus. Drali est complètement battu justement par ça. Parce que normalement c'est... Oui parce qu'il a la passe. Raiz qui est crédité. Et qui doit être bien content. Drali s'est complètement surprendre. Par la première touche très lente. De la part de Batira. Qui récupère le flip reset sur le ceiling. Et derrière ça lui permet de continuer. Oh cette situation. Exotique est complètement battu. C'était tellement fort. On est surpris. Mais ça passe un tour sur Atto maintenant. C'est sur la barre. Ouais parce que Exotique s'est rendu compte. Sur la défense. Que le backboard n'était pas défendu. Il a commencé à se dépêcher d'y aller. Instantanément. Il y a eu une démolition de la part de Carmine. Qu'est-ce qui sent fort. Pour voir les espaces non défendus. Et maintenir cet état dans la défense adverse. C'est impressionnant. Vraiment. Ce qui est capable de créer la Carmine. Oh la la la. Dommage le tir n'est pas cadré. Mais ça va très très vite côté Kakor. Ils sont tellement rapides. Ils sont tellement rapides. Pour l'instant BDS est sur leur ligne qu'ils survivent. Même s'ils sont déficitaires d'un but. Est-ce qu'on va pouvoir. Grâce à ce raté Dato. Il faut respirer un petit peu. Drali. Essaye d'aller chercher le bug. Et il l'a trouvé. Derrière Vatira. Dernier rempart. Ça tient. Avec Exotic qui passe devant. Il y a peut-être un joueur qui a terme. C'était Drali. Monkey Moon maintenant. Exotic. Il faut réussir à trouver la faille. C'est complexe. Vatira. Impérial. Remet le ballon dans le corner adverse. Allez Vatira qui essaye de mettre de la pression. Mais Exotic qui avait la ressource. Qui va pouvoir dégager tranquillement. Le reset. Il l'a pas eu. Si je dis pas de bêtises. Drali. Qui essaye de feinter Atto. De venir la décalée en dehors des routes du belge. Le pinch. Vatira. La passe pour lui-même. Ok visiblement. Sauf qu'il y a eu un petit bump. Atto derrière qui se fait foire son move. Vatira dans les airs. Il essaye de partir dans la triple. Ça va très très vite la double tap. Oh là là. Le service était fou. Personne n'était là. Et heureusement pour la team BDS. Sinon c'est un 2 à 0. Quelle feinte de la part d'Atto. C'est un mètre en la matière. Et avec le bump. Ils vont aller chercher le 2 à 0. Atto est beaucoup trop fort. Pour feinter tout le monde. Ah là c'est Ryze. Regardez. Et le bump. Oh là 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 là. En fait. Ryze il a permis Atto d'être en free play. Il lui a dit. Tiens t'inquiète. Il n'y aura pas de challenge. Fais ce que tu veux. T'inquiète. Ça va arriver. Et Atto quand il fait ce qu'il veut. C'est énervé. Evidemment. Karmin Kopp qui continue. Sa domination. Je pense qu'on peut le dire. Sur cette game. 2 à 0. C'était beaucoup plus compliqué sur la game 1. Ça leur a fait du bien. De réussir à la remporter. D'aller chercher ce comeback. Et là ils sont très très bien partis. Dans cette grande finale. Ils font un réveil. De la part de la team BDS. Si on ne peut pas être au pied du mur. Très rapidement. Dans ce deuxième open qualifier. Monkey Moon avec un clear. C'est extrêmement fort. Exotic est le premier. Mais il n'aura pas le contact avec le ballon. Vatira va pouvoir prendre son duel. C'est encore une fois mécaniquement. Parfaitement réalisé. Ryze maintenant. Il y a une tentative de bump de la part de Vatira. Ryze a essayé de jouer la patience. Mais pour l'instant ça tient côté orange. Drally qui va tenir le coup sur ces deux challenges consécutives contre Ato. Drally encore. Drally peut-être pour essayer de faire la passe au second poteau pour Monkey Moon. C'est bien fait. Pour Exotic la frappe peut-être. Elle ne sera pas cadrée de la part d'Exotic. Monkey Moon il n'a pas de pouce. Il intervient en catastrophe pour sauver cette balle. Monkey avec cette fois-ci beaucoup de ressources. Il va essayer de repartir profondément. Il n'est pas challenge pour l'instant. Ça y est Ryze. C'est arrivé. Drally qui prend le duel. Ato qui vient faire la parade. Monkey qui continue de se battre dans ce corner. Monkey Moon il élimine Ryze. Vatira qui vient la renvoyer. C'est pour Drally. Drally justement qui peut la prendre. Qui prise est récupérée. On accompagne. Et Vatira va pouvoir le bloquer au milieu de terrain. C'est tellement bien bloqué par la Carmine Corphe. Toutes les options sont pour l'instant parfaitement gérées. Ryze est seul. Va pouvoir dégager à 35 secondes de la fin. Monkey Moon il y a eu un double commit avec Drally. Ça va permettre à Vatira d'avoir un petit peu d'espace. Attention à cette double tap. Il ne faut pas se rater de la part d'Exotic et de la part de Drally également. Mais le chrono est en train de tourner en attendant. Ratho avec Sound Boost. Il va essayer de feinter Monkey Moon. Ça ne fonctionnera pas. Très très dur. Un de feinter Monkey Moon encore une fois. Vatira qui boum c'est pour Exotic. Dratho qui essaye de gêner. Drally qui vient intervenir. Mais ça ne suffit pas. Ratho qui continue de mettre de la pression. Le challenger remporté sur Exotic. Et je me demande s'il n'y a pas une démo. Ah non c'est Drally. Je crois qu'il a démoli quelqu'un. Monkey Moon qui dégage la reprise de Vatira. Et ils ne laisseront tout simplement pas une miette à la Team BDS dans cette deuxième game. Cette manche est exemplaire de la part de Carmine Corp. C'est d'une maîtrise impressionnante. On a eu des tentatives de la part de la Team BDS. Mais tu sens que pour marquer un but il faut aller chercher un angle de fou. Il faut être méga rapide sur le ballon. Et encore une fois il y a une reconnaissance comme tu le disais un petit peu plus tôt. Il y a une reconnaissance des possibilités d'attaques et d'espaces disponibles de la part de Carmine Corp. Qu'on a rarement vu de manière aussi rapide. C'est en fait trop rapide. Ce qui est incroyable c'est qu'au moment où l'adversaire se dit Ah attention cet espace est découvert, c'est dangereux. Il y a un joueur de Kakao qui est déjà en route pour aller buff. C'est vraiment impressionnant. Il se débrouille très très bien. La com doit être incroyable vraiment du côté de la casser. Et ça tient. Et ça tient. Carmine Corp qui joue un Rocket League tellement propre, tellement maîtrisé dans cette deuxième game. Le timeout est complètement logique de la part de Kakao. Après une manche comme ça, il faut absolument couper le momentum de la Carmine Corp. Même au-delà de réussir à trouver des failles, à se mettre d'accord tactiquement. Peut-être sur quelques ajustements à faire. Il faut surtout bloquer la Carmine. Parce que là ça va trop bien. Ça va trop bien pour eux. Je ne sais même pas s'il y a des ajustements à faire en plus. Parce qu'on voit des belles choses côté BDS. Il y a des belles tentatives et tout. Il y a des petits ratés de balles qui sont là. Exotiques notamment dans la dernière game. Je pense que c'est lui qui en fait le plus. Drally un petit peu, des lectures en attaque. Et en fait, t'as pas le droit. C'est triste parce que c'est des tout petits détails en réalité. Et c'est des choses qui jusque-là dans le Rocket League, ça pouvait exister. Mais en vrai t'as pas le droit. Alors Arojo que vous voyez le manager Rocket League qui vient visiblement parler avec Drally. Intéressant. Oui intéressant. Il a un vrai rôle de support mental Arojo dans cette équipe. C'est ça. La plupart du temps, on parle d'un coach qui va être coach à la fois tactique stratégique, coach mental ou les deux pour certains. Là c'est vrai que du côté de BDS, on utilise Arojo qui est quelqu'un qui est... Très sympathique. Sympathique. Qui a un charisme en fait. Qui a une âme de leader et qui sait parler. Slowly. Life is cool. Je sais, je suis désolé. Mais voilà, c'est le cas. Et en tout cas, il l'utilise très bien. Cassio, on sait que c'est une véritable tête sur Rocket League stratégiquement parlant. Il connaît le jeu presque comme personne. Arojo, il est là pour s'occuper du petit. Ouais, 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 c'est ça. Je sais pas si Drally avait un problème ou je sais pas ce qui se passe en tout cas. Il n'y a pas à rougir pour l'instant dans ce que fait BDS. Il y a du jeu. Il y a des arguments. Cette deuxième game, elle était très très dure. Mais quel niveau la Carcorp nous propose ? Ouais, ouais, ouais. Moi je comprends que ça soit complexe, mais... C'est pas mort. Ah non, non, carrément. Il est incapable de gagner. On voit les ingrédients nécessaires pour aller chercher quelque chose. Il va falloir juste être dans son meilleur état de forme individuel. C'est ça, parce que du côté de la Carmine, c'est le cas en fait. Et pour aller chercher Carmine Core Prime, il faut un BDS Prime. Il n'y a pas de secret. Exotic n'était pas si loin de nous en proposer justement du Prime. Mais ça va être bloqué par la défense dans les premières secondes. Exotic, deuxième possibilité, on prend le 50-50. Il y a derrière cette Prime qui est côté opposé de la part de Monkey Moon. Quel ongle, mais quel travail d'Exotic ! Mais s'excuse Exotic ! Mais s'excuse pour la petite remarque pendant l'intergame. Quel travail ! Effectivement, il a failli déjà mettre une petite dame grise juste avant. Et là, il fait une passe de faux à Monkey Moon. Quelle ouverture du score de la part de BDS. Ça cherche la confrontation face à la casser. Et c'est très bien réalisé. Effectivement, on a pour l'instant une finale avec un niveau de jeu quand même très très haut. Il faut le noter. Attention Monkey Moon. On va décaler cette balle. On va tirer à la récupération Exotic. Par contre, il va pouvoir frapper dans un but vide. Alors, c'est dommage de faire des cas snurkers sur la finale aussi. Quand tu dis qu'il y a un niveau de jeu incroyable. Et que Vatira fake ce ballon. Mais derrière est très mal positionné pour prendre le 50-50. Vatira fake beaucoup. Tout à l'heure, tu as dit... Il a le boost pour prendre le duel. Il est tout seul dans la défense. Et il feinte. Il arrive à s'en sortir quand même. Et c'est grâce à ses feints. En réalité, le truc, c'est qu'à un moment, tu te fais voir. C'est surtout Exotic qui a un gros feinteur lui aussi. Monkey Moon qui était très très bon. Surtout la saison dernière pour lire le jeu de la K-Corp. On sent qu'ils sont habitués aussi dans BDS à lire ce genre de jeu. Donc attention Vatira de ne pas trop être gourmand. Ouais, c'était gourmand. C'était gourmand, effectivement. Exotic qui l'a regardé et qui a fait... Bah frérot, enfin ! Respecte-moi, s'il te plaît. Mais enfin, attention quand même à 7 balles. Ndrali, deuxième Psycho ! Il n'était pas du tout en position pour aller récupérer une deuxième touche. Pour faire mettre le Psycho. Mais on est gourmand, nous aussi évidemment. On en veut. Ndrali, on le rappelle. On est là en face à Jonathan Mates. Premier joueur européen à mettre un Psycho. Premier joueur qui joue, qui évolue en Europe. Pour être plus précis, Ndrali, justement. On va pouvoir revoir à l'image le Marocain avec un 50-50. Pokémon peut continuer son ballon. C'est pas facile de trouver un axe agressif là-dessus. C'est surtout Vatira qui va prendre le meilleur. Exotic qui a réussi à renvoyer cette balle dans le camp de la Carmine. Il a empêché Vatira de sortir tranquillement, pardon. Drali, la petite touche. Est-ce qu'il peut gêner Ryze ? Ouais, ça va suffire. Normalement, rendre le ballon à ses coéquipiers. Vatira qui vient prendre le challenge. Mais Exotic s'est remporté. Attention quand même. Hato qui est juste derrière. L'angle peut-être pour faire la passe. Ça ne suffira pas. La remise de Drali. C'est une balle dégagée. Il ne va pas pouvoir gêner Vatira. Voilà qui va essayer de repartir. Il faut lui mettre de la pression côté BDS. Avec Monkey Moon face à Vatira. Ça passe pour le joueur de BDS. Ryze intelligent. On joue patient. On a vu qu'on était dans une situation complexe. Et donc on repart simplement. C'est aussi important de savoir le faire. Hato. On utilise l'espace. Tout de suite bloqué par Drali. C'est bien fait. Il y aura Ryze pour aller récupérer cette balle face à Monkey Moon. C'est pour le joueur actuel de BDS et non pas l'ancien. Ryze, il va avoir un nouveau ballon quand même. Mais Monkey Moon est là pour le bloquer. Voilà. On met un petit peu de pression. On met de la présence au milieu de terrain. De la barre de BDS. C'est bien réalisé. C'est rare de voir la Carmine comme ça ne se laisser dépoliner. Ouais. Un petit peu. Et ne pas réussir à décider de qui doit partir sur le ballon. Attention. Ah Vatira qui a un joli ballon à prendre. Le bump qui va être trouvé. Est-ce que ça va se faire ? Oui. C'est incroyable. Il le... Alors c'est pas tout le temps la même stratégie. Bien sûr. Il y a plein d'arbres offensives chez la Carmine. Mais ils en font beaucoup. Et ça marche encore et encore. Il a buff deux personnes. Après la BDS... Il touche Exotic ? Il buff oui. Ah j'ai cru qu'il ne le touchait pas et qu'on avait paniqué. Il buff deux personnes. Ok. C'est incroyable. En une aérienne, buff deux personnes. A la fois Monkey Moon, à la fois Exotic. Et ça te permet à Rice d'aller mettre le ballon au fond. C'est incroyable. C'est incroyable cette action de la part de Vaticount. Ça tient. On a une Vatiable maintenant. C'est vrai. Le Pokémon a évolué. Voilà. Ou Remarque Rick. Il a bien évolué. C'est énervé. Le niveau de Vatira très clairement. Allez Drally. Un petit décalage. On cherche Monkey Moon. Est-ce qu'il a son risette ? Je pense que oui. On s'est fait bum juste derrière. Vatira qui va réussir à tenir. Exotic, j'ai l'impression qu'il veut la laisser. Ah non. Ok. Il attendait juste que le ballon lui retombe dessus. Pardon. Rise. Le duel avec Drally. Monkey Moon pour la reprendre. Ça repart dans le camp Carmine. Mais pas pour longtemps. Il y a Toh qui est allé chercher de la démo. Sûrement qu'il vole en plus. Ça va permettre de repartir. On va tirer sans boost. Mais on utilise les chain dash pour récupérer le plus rapidement possible le boost adverse. Ça touche super de 50-50. Attention au pump. Évidemment. Et Rise qui est passé à côté. Vatira qui ne peut pas mettre ce ballon au fond. Quel raté de la part de Rise. Exotic va pouvoir repartir. Ça, c'est une situation qui psychologiquement peut faire mal à Carmine Corp. Ouais parce qu'on doute sur des choses qui fonctionnent. Juste là pour l'instant. Donc effectivement. Ça peut gêner un petit peu. Ok. Heureusement. Rise le voici. Avec un bon challenge. Un bon contrôle de balle. Pour empêcher la récupération de balle de la part des BDS. Vatira qui pousse dans le corner. Qui prend de la ressource. Drally qui va essayer de s'éloigner. Ato. Peut-être pour Vatira. Non. Il va prendre le duel. Et c'est maintenant qu'on cherche l'intervention potentiellement. Ato qui vient complètement surprendre Monkey Moon. On est en train de paniquer là chez BDS. Et attention. On est dans la dernière minute. À quelle fois ça ferait mal. Monkey Moon incroyable. Qui va en plus pouvoir flip derrière. Ato à la récupération. On va passer un premier joueur. Exotic était là pour défendre de derrière. Et on prend le 50-50 face à Monkey Moon. Mais c'est à l'avantage de BDS. Exotic se fait un petit peu avoir naïvement. Sur cette action sur le wall. Mais Monkey Moon superbe touche. Il n'y aura pas de deuxième. Ato pour repartir. Rise essaye de faire la différence. Il y a un nouveau bump tenté. Exotic a été patient. On va tirer pour repartir. 30 secondes de la fin. Rise qui va fake. Pour laisser un coéquipier. Mais tout le monde l'a vu. Si moi je le vois. Tout le monde le voit. Oh ! Mais c'est fou ! Quelle 1-2 ! Oh ! C'est Ato ! C'est Templet de l'une garde. Avancer seconde de la fin. Comment il peut trouver ça ? Ato pour Rise. Rise pour Ato. Et derrière comment est-ce que tu veux arrêter ça ? Ils sont dans une situation où ils mettent tellement la pression. Déjà la Karminkor. Avec des fakes. Avec des bumps. Avec des passes. Et derrière ils arrivent à trouver cette situation-là. Attention au kick-off. Qui je crois n'était pas parfaitement exécuté. Ça va permettre à Monkey Moon de mettre de la pression. Exotic ne sera pas là pour aller terminer le travail. Rise qui va venir la reprendre. Il a un peu d'espace là Rise. Attention de ne pas en laisser trop aux Britanniques. Ato qui pousse. Rally pour essayer de dégager. Est-ce que Vatira peut intervenir ? La réponse est non. C'est Exotic qui tente de la renvoyer. Rise ne la retouchera pas. Exotic la passe pour Monkey Moon. Et le boulet de canon du capitaine de BDS. Pour refaire passer les BDS devant. C'était important. Dans les derniers instants. Rise qui décale ce ballon. Vatira est mal positionné. Il y a le bump d'Exotic sur Ato. Qui permet d'avoir cet angle de frappe. Effectivement la frappe est magnifique. BDS 5 secondes à tenir cette fois-ci. Attention au kick-off. Attention au kick-off. Exotic qui va l'attacher. C'est complètement raté. Mais la balle n'est pas morte. Donc avec le niveau de la Carmine. Jusque-là. Je pense qu'on peut se permettre à prendre. Dans la toute dernière seconde. Mais les BDS après le time-out. Qui viennent faire parler tout simplement. Les mots du coach Casio. Qui vont leur permettre de remporter. Cette troisième game. Et de ne pas se laisser distancer. Comme ça dans cette grande finale. De toute manière. La game 2 de Carmine Corp était tellement exceptionnelle. Ça aurait été étonnant de voir. Ce niveau de Carmine Corp baisser un petit peu. Quand même sur la game 3. Et encore. Il y a eu des phases de pression. Tellement. Ce dernier but de Carmine. Est juste impressionnant. Mais voilà. BDS arrive à bien jouer les coups. Cette fois-ci. A aller chercher des finitions. Là où il faut. Et on a cette erreur. De Vatira en vrai. Qui est malheureusement visible. Pour Exotic. Il s'y attend. Il n'a pas grand-chose d'autre à gérer. On revoit ce double bump de Vatira. C'est une monstrueuse idée. Il y a 3 joueurs sur la ligne. Dribble bump de Vatira. Et ses buts. C'est quand même une dinguerine. En vrai c'est une dinguerine. C'est pas censé arriver. Mais je pense que BDS est un petit peu. Nymph. Mais aujourd'hui en fait. On ne se rend pas compte de l'erreur. Parce qu'elle n'était pas punie. Pour l'instant. Là tu vois. Les joueurs sont trop alignés. Sur la trajectoire de Vatira. C'est un truc comme ça j'imagine. Et bah c'est quelque chose. Qu'il va falloir apprendre à faire. Maintenant. Très clairement. Parce que si tu es 3 dans ta cage. Mais que ça peut rentrer aussi facilement. C'est un problème. Ouais. On n'a pas les mêmes trucs. Sur lesquels tu as fait. On n'a pas les mêmes patterns à taffer. Moi je ne sais pas faire un kickoff. Genre. Split flip j'arrive pas. Eux ils se permettent d'arrêter de le faire justement. Parce que ça crée quelque chose d'auto. Je t'avoue. Quand j'allume flip. Je fais un simple saut. Et je tourne avec mon joystick sur moi. Oh t'es pas si loin. Je me suis rebâché. T'es pas si loin. On va pouvoir partir. Sur la quatrième manche. Ce qui te manque c'est les heures de jeu je pense. Malheureusement non. On est parti. Dans ses premières occasions. Avec un flip reset proposé par Ato. Ca a été bloqué par Drally. Tranquillement. Il n'avait personne pour l'embêter. Ouais mais il avait éliminé deux joueurs quand même. Sur ce reset. Heureusement qu'il n'y avait pas d'accompagnement. Exotic. Sur ce challenge. Qui veut aussi une bonne position. Mais c'était compliqué. Et ça a mis dans la sauce Monkey Moon. Peut-être que c'était pas le meilleur choix. La lecture de Drally. Le tour d'Ato est raté. Derrière ça va revenir. On s'est complètement manqué. Il y a eu trop d'erreurs d'affilée. C'est pas le but. Non Exotic va la sauver. Mais il y a eu tellement d'erreurs d'affilée. Sur cette action j'ai rien compris. Monkey Moon est tellement mieux placé. Pour aller frapper vraiment fort sur cette balle. C'est un peu étrange qu'il ne se laisse pas à la position. Mais c'est pas la première fois. Mais dites pas que c'est cadré. Ok. Ato ça aurait été n'importe quoi. Il est en train de réinventer Rocket League. Ce mec quand même. Au fur et à mesure. Des open Qualifier. Drally n'était pas si loin de trouver l'angle. Avec Exotic. C'est une frappe. Cette fois-ci Eltyror est là. Mais qu'est-ce que c'est que cet angle ? Eltyror. Eltyror tout simplement. Il n'y a que Eltyror pour marquer ce but. Ato est bien positionné. Oh la la ! Il lui encroît juste un banger dans la tronche. Et c'est trop dur à arrêter. Ouverture de score de BDS du coup dans cette quatrième game. Un peu à contre-encourant du jeu je trouve. Ouais c'est vrai qu'on avait un Carmine Corp qui était bien placé. Et attention. Attention à cette situation. Ato sera là pour bloquer quand même sur le backboard. Mais je suis un petit peu d'accord avec toi. C'est vrai qu'on voyait un Carmine Corp plutôt en forme sur les premières secondes. Mais c'est l'avantage, la surprise, le beau jeu d'une grande finale de ce niveau. C'est que ça peut partir d'un côté comme de l'autre à n'importe quel moment. Ryze va essayer de faire la différence. Mais Exotic est largement devant. Attention on a raté son flic quand même. Et ces petites approximations ça peut empêcher de partir en attaque. Ouais je crois que mon Kivon n'était pas naïf. Il savait que Vasira allait toucher cette balle avant lui. Par contre Ryze il est en train d'avancer. Il vient passer tout le monde ! Exotic qui va réussir à retomber. Mais Ryze il a failli s'offrir la tête des BDS. Ah ouais il y aurait deux joueurs dans le vent. Ça aurait été terrifiant. Ils sont beaucoup trop forts pour ça. La Carmine Corp en plus. Quelle frappe d'autre rallye. Non c'est au dessus. Il avait un angle à aller chercher le Marocain. Il avait de quoi prendre le break pour la team BDS. Ce ne sera toujours pas le cas. Exotic pour le clear. Ouais on fait respirer ses coéquipiers qui n'avaient pas de boost au moment de la touche. Ryze va pouvoir repartir. On essaie de la jouer. Patient pour passer de rallye. C'est plutôt bien réalisé. Il peut même continuer son action tout seul. Attention la politesse côté BDS. Ouais on respecte tellement l'adversaire qu'on commence à un petit peu trop laisser d'espace. Ça va finir par être puni. Clairement du côté de la Carmine si ça se reproduit trop. Batira qui tente de la renvoyer. Il va pouvoir la rejouer. Non exotique. Intelligemment la petite passe en retrait. C'est bien fait. Derrière Monkey Moon qui tente de contrôler. Ça a été intercepté. Parato. Ryze qui tente le fake. Maid rallye sera là. Monkey Moon pour pousser. Batira à la récupération. La passe pour Ryze. Oh attention il y a eu un petit saut d'attos. Ok on essaye de se laisser la possession mal. Ça fonctionne. Mais c'est un peu particulier. Est-ce qu'Alto peut aller jusqu'au bout ? Monkey Moon qui l'arrête. Batira maintenant à la récupération. Monkey Moon est là pour bloquer. Ils ont du mal pour l'instant. Les BDS a existé offensivement. Ils sont plus à profiter des instants. Où ils peuvent se relancer. Pour juste dégager. Et aller chercher du boost. Et se repositionner. Et c'est pour ça qu'on sent. Que la Carmine Corp est plus dominatrice. Tout simplement. Sur cette manche. Allez. Il y a peut-être un coup à jouer là. Justement. Avec Monkey Moon. Il va la laisser passer. Mais Ryze ne s'est pas du tout fait avoir. Il a vu ça arriver à 1000 km. Ouais il l'a vu tranquillement. Bah en fait si Monkey Moon prend le reset. La balle arrive tellement pas dans le même timing. Qu'il est pas vraiment inquiété. Il peut essayer de redirect. Ouais c'est vrai. Il aurait pu redirect. Il aurait pu redirect. Ça c'est vrai. Allez Rally. Qui va passer au-dessus de Ryze. Atto qui arrive à défendre. Mais ouais. Qui s'est un petit peu chassé. On parle au Marocain. Le reset. Qui passe au-dessus de Vatira. En même temps que du challenge. Le BDS. Ryze derrière. Qui tente de la reprendre. Exotique la passe dans l'axe à venir. Donc ils vont pour la frappe. Et quelle parade de Vatira. Ils tiennent bon les Carmine. Mais attention. Parce qu'il y a toujours 1 à 0. Pour la team BDS. Une minute trente bientôt. Arrive avant la fin de cette manche. Et on a la possibilité d'égaliser dans le BO. Avec un score de 2 à 2. Atto sur le côté. On essaie d'aller chercher côté opposé. Il n'y aura que de Radis je crois. Vatira est un petit peu plus lent. Voilà. Ce sera d'abord le Marocain sur la touche. Exotique peut-être pour la retirer. Oh. C'était bien pensé. Il n'y avait pas la puissance. Mais il y avait l'angle. Ça a été suffisant à défendre de la part d'Atto. Et encore une fois. C'était excellent côté BDS. Quelle intelligence de jeu. De la part des Carmine. Mais il n'y a pas que les Carmine. Je pense que BDS est capable de faire ça. Mais à ce niveau là. C'est incroyable. Si tu pre-jum, tu te fais avoir. Si tu pre-jum pas, tu te fais avoir. Si tu fais challenge, tu te fais avoir. C'est dur quand même. D'aller remporter des challenges. Dans une position favorable pour l'adversaire. Ah l'exotique. Qui va ici. Di Alley. Il élimine Atto. Ryze pour tenter de faire la passe. On va feinter pour Vatira. La défense qui attendait pas assez. C'est Ali qui va tenir bon. Il vient sauver sa ligne de la saut des Carmine. C'est incroyable. Comment il a fait pour tenir. 40 secondes récentes. Drally. Il va pouvoir décaler cette balle. C'est directement pour Exotique. C'est tellement bien passé. Vatira sur le fil. Qui va pouvoir save. Est-ce qu'Exotique n'avait pas un côté plus sur la droite à aller chercher pour terminer ce match ? On pourra le revoir probablement dans le replay. Ryze passe à côté. Il n'y a personne. Ce n'était pas une fente. Drally va pouvoir continuer son action. On tente le dribble. Monkey Moon derrière. Qui vient feinter Ryze. C'était très bien fait. Vatira peut repartir. Vatira qui va réussir à envoyer un boomer en direction des cages. Exotique qui ne tremble pas pour l'instant. Atto. La passe pour Ryze. Ça va passer en force Atto. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Il va essayer de contrôler. Il va essayer de feinter. Mais Drally qui ne se laisse pas avoir. Drally. Pour essayer de servir quelqu'un. Non, c'est juste une balle rendue. Ryze qui tente la passe. C'est pour Atto. Exotique qui arrive. Et qui vient éloigner le danger. Il reste encore une occasion. Il reste encore une possibilité pour la Carmine. Si Ryze arrive à accompagner son ballon. Vatira. Peut-être pour Vatira la double top. Dommage. Elle était trop dure. Elle était trop dure. Trop rapide. L'angle était trop aigu. Et pour BTS, ça passera sur le plus petit des scores. Mais avec un match d'une tension. D'une tension. On peut la sentir. Les mains sont lointes je pense. D'un côté comme de l'autre. Quel niveau de jeu est proposé ? A chaque erreur. C'est tout de suite. Genre. Tu perds le ballon. C'est mort. Et tu vas souffrir d'une phase de siège qui dure une minute. C'est ça. Tu n'as pas le droit de rater ta relance. Tu n'as pas le droit de faire des passes un peu faciles. Tu n'as pas le droit de faire des choses un peu trop dangereuses. Et même. Regardez. Dans une situation où la défense est en place. Côté Carmine. Sur la frappe d'Exotique. On voit que BDS arrive à créer du jeu. Ils arrivent à surprendre un petit peu les Carmine Corp. Donc. On a des grosses armes du côté des BDS. On est en train de les faire valoir. Et ils ont complètement averti la tendance de ce jeu. Quelle parade de Vassaraki. Encore une fois. Nous propose un niveau défensif absolument extraordinaire. Il en a claqué deux minimum. Au moins deux très grosses. Dans cette manche. Des saves qui permettent à Carmine de rester. Encore une fois. Dans la manche. Et se dire qu'il y a possibilité de come back. Et le time out. Va être pris par le coach Ferra. On va discuter. On va essayer de savoir pourquoi ça ne connecte plus. Pourquoi est-ce que Carmine Corp. Il est aussi dominant. On se rappelle de la game 2. Il n'arrive pas forcément maintenant à répondre. Mais. Frérot. BDS est trop fort en fait. Votre niveau de jeu à tous. C'est trop fort. Ça se joue sur des détails. BDS ça joue là. Ouais. Clairement. Ils sont en train de poser des difficultés à la Carmine. Et de la belle manière. Parce qu'on voit qu'on n'a pas un Carmine faible. Non. Ils ne sont pas en train de s'effondrer. Ils ne sont pas en train de donner le match. Non. C'est BDS qui va le chercher. Avec des petits exploits. Parce que je trouve personnellement que la game précédente elle est dominée par la Carmine. Mais c'est si dur. Boyan le disait en pré-show. La meilleure défense européenne. BDS. La meilleure défense de ce tournoi. Bon. Carmine ils n'ont pas grand chose à leur dire. Bien sûr. Mais marquer des buts c'est si dur. De toute manière on l'a vu dès le début de la rencontre. BDS arrive très bien à esquiver les démolitions. Evidemment. Il y a des bombes qui vont passer. Parce que c'est comme ça. Ça arrive au bout d'un moment. Et puis Carmine le réalise très bien. Mais je trouve que par rapport à beaucoup d'autres équipes. BDS arrive très bien à se positionner et à jouer autour. À jouer avec les espaces nécessaires que ça peut créer. Et derrière il y a ce réalisme de la part de BDS. C'est à dire que quand tu joues contre Carmine Corp. Il y a des fois il faut accepter d'être en défense. Il faut accepter de se faire dominer. Parce que sur le terrain c'est ce qui se passe. C'est des joueurs qui sont très agressifs. Qui mécaniquement arrivent à proposer du jeu sur le terrain. Derrière il faut faire parler le réalisme. Faire parler les frappes notamment. Et Exotic on sait très bien que c'est son point fort. C'est son point fort mais celle-ci laissait un petit peu à désirer. En termes de puissance de la part d'Exotic. Il y avait pourtant un chemin parce qu'on a fait un truc bizarre. La main de la Carmine sur le kick-off ils sont partis à deux. Ils ont tenté le double kick-off. Attention ! C'est ce qu'on appelle une fusillade. Là je suis désolé. Il vient de les atomiser à vous pourtant. Oh là là la puissance. Non mais alors Valtira je veux bien que tu aies un sharing game quoi que ce soit. Mais ça c'est pas possible. Ça ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop rapide. C'est dans le dos de Valtira. C'est tellement bien placé. Et encore une fois je le rajoute. Beaucoup trop rapide. De la part de Monkey Moon. Pour être arrêté. Attention ! Parce que les BDS juste après le time-out de Ferra. sont en train pour l'instant de faire la meilleure opération. Ouais on a vu à quel point c'est difficile de marquer des buts dans ces deux défenses. Donc 1-0 ça peut suffire. Mener au score c'est vraiment très huge comme avantage. Encore plus que dans les saisons précédentes la double tap de Valtira. C'était open hein. Alors ça ça fait mal. C'était open hein. C'était open. Il y a eu la démo. C'est Valtira. C'est le joueur le plus clutch. Et ça fait mal je pense. On est bien d'accord. C'est à dire que si la frappe était directe. S'il n'y avait pas cette tentative de double tap de Valtira. Et bien c'était l'égalisation pour la Karmin Corp. On le verra probablement au replay. Mais persuadé que c'est open net grâce à cette démolition. Attention au rebond. Il ne faut pas se faire avoir. On va pouvoir accompagner tranquillement pour un joueur de sa trompe. C'est facile. Pour décaler sur le côté. Il y aura Ryze quand même qui va pouvoir en profiter. Mais cette passe là il n'y a personne pour la récupérer. Le corner Rhin. Non qu'il n'aura pas lieu d'Exotic. Mais Drali est à la retombée. Il vient éliminer Valtira. Exotic est en avance sur son vis-à-vis. On prend son temps. On essaye de décaler pour Monkey Moon. Mais Ryze ne se laisse pas avoir. Drali qui renvoie à Thao. Valtira c'est Valtira qui va y aller. Il prend son temps. On a vu on n'est pas positionné vers l'avant. Du coup c'est lui qui repart avec le contrôle du ballon. Pas besoin de boum une balle ou de faire une passe. Exotic. Ryze qui a backflip. Mais je ne vois pas. Ok tout va bien. Ryze qui nous fait des choses un peu bizarres. Pour l'instant ça ne l'est pas. La punition elle est là. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Ryze ? Regarde ça là. Ouais. Il backflip avant. Il backflip avant et du coup il se dit ok je vais essayer de la prolonger justement en jouant en rebond. Et je trouve ça incroyable que même dans une situation où Ryze fait une erreur effectivement mécanique. Donc il y a une possibilité de la part de PDS. Ça finit quand même au fond sur une situation comme ça là. Ce 50-50 de Monkey Moon. Quoi ? C'est effectivement impressionnant. Après on rappelle que Monkey Moon a beaucoup de choses pour lui. Récemment certains félins. Qui peut arriver. Atom qui va pousser. Ryze. La tentative de mindgame sur Exotic. Va tirer à le pinch. Monkey Moon qui va pouvoir récupérer. Il a une très jolie balle. Il a beaucoup d'espace j'allais dire. J'avais pas vu Atom qui était venu sur le ceiling. La tentative de passe d'Exotic. Sans problème normalement pour Ryze. Batira qui ne peut pas y aller. On s'échange des longs ballons. Et ça profite à BDS parce qu'eux ils sont en place. Eux ils sont pour l'instant positionnés. Ils occupent le terrain. Donc les longs ballons c'est pour eux. Exactement. Ils sont en train de réaliser la meilleure des opérations. On garde le ballon dans le camp adverse. On bloque le milieu de terrain. Et si jamais il y a un raté. Et ça peut être extrêmement dangereux pour aller chercher le 3-0. Oh la preuve par exemple avec Exotic. Ouais mais Atom était pas du tout positionné pour ce genre de bump. Monkey Moon on essaye de la drop pour un coéquipier. Même s'il n'y a personne en vrai. On oblige les adversaires à jump. La Ryze va peut-être pouvoir repartir. Il y a Batira en plus pour le rebond. Monkey Moon c'est sur le fil mais ça passe. Et tiens mon Monkey Moon il fallait un. Parce que là Batira il avait éliminé les autres joueurs de BDS. Exotic qui essaye de se placer pour reprendre un duel sur Ryze. Monkey Moon qui était prêt à intervenir sans la touche de son coéquipier. Drali qui va contrôler tranquillement. Aller chercher du boost. Exotic qui va la lui laisser mais c'est Ryze. Je crois qu'il l'a obtenu. Et derrière la passe. Monkey Moon et Drali qui sont en train de remonter tout. Oh la la ! Et la frappe est arrêtée par Atom. Quelle parade ! Mais quel travail de Drali défensivement. Et ça c'est open. Exotic va pouvoir mettre ce ballon au fond. Et c'est grâce à Drali. Quel travail du Marocain qui va prendre un 50-50. Et bump en plus Fatira derrière. On ne s'y attendait pas de la part de Ryze. On était avancés justement parce qu'on attendait une balle. qui allait arriver de la part du capitaine de la Carmine. Et derrière BDS va aller chercher son 3 à 0. BDS qui se rapproche d'une double balle d'Open Qualifier. Il reste du temps du côté de la Carmine Core pour remonter. Mais effectivement cette Gamel elle fait mal. Parce que c'est sur un time out de Ferra en plus. Pour l'instant c'est difficile pour la casser. Allez Atto qui va fixer. Atto la passe pour Ryze. Exotic qui n'a pas tremblé. Mais on a vu les 3 joueurs de BDS ont sauté sur ce ballon. Fatira, Exotic. Monkey Moon normalement. La passe pour Exo. Non c'est juste un boomer. Mais Atto il va pouvoir le récupérer. Pas de Psycho pour Atto. Mais ça va suivre. De toute manière je ne sais pas si vous êtes dans une position pour mettre beaucoup de puissance dedans. Drally. On vient bloquer. On vient gagner un maximum de temps. Ca va être l'objectif de BDS. De toute manière dans cette dernière minute 10. Il gagnait un maximum de secondes. Quoique peut-être... C'est décadré. Ca permet l'opennet pour Exotic. Drally c'est une masterclass cette mange. Alors incroyable. C'est incroyable. Drally c'est incroyable. Mais ça fait deux fois qu'Atto il les afe. Atto il a le Sharingan. C'est lui. C'est incroyable. Il est dans le futur Atto. Alors malheureusement pour lui ça suffit pas. Mais la parade était encore une fois folle. 4-0 par contre. La CBDS qui commence à vraiment s'envoler là. Et à une minute de la fin. Carmine remonte. Ca va être incroyable et très dur pour les BDS. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Effectivement 54 secondes restantes. Un dégagement de la part de Carmine. Et ça en est probablement terminé. Il faudrait un véritable miracle. Atto qui va mettre ça loin. Monkey Moon. Ca va jouer la gestion. Ca va jouer les 50-50. Ca va jouer le plus safe possible. Avec probablement des grands air dribbles. Des flips reset pour battre un joueur tranquillement. Sans pour autant over commit. Atto nous fait une superbe réalisation. Mais derrière encore une fois. On est en place. On est serein. On ne se fait pas outspeed surtout. Ryze il y a une belle opportunité là-dessus. Pour aller chercher Atto. Mais c'est beaucoup trop fort. C'est vraiment BDS. Double balle de tournoi désormais. Et qui réussit surtout au fur et à mesure du BO je trouve. A mettre de plus en plus à mal cette équipe de Carmine Corp. Je suis d'accord. Là sur ce match on a vraiment vu les Carmine craquer. Petit but qui va faire du bien au mental. Qui va faire du bien pour la prochaine game. Qui va arriver. Mais effectivement on sent les Carmine Corp. Qui se font un petit peu avoir. C'est rare déjà de les voir se prendre 4 buts. Magnifico l'a sans demi. Donc ça arrive. Mais c'est assez rare. Dans un match contre une grosse équipe en plus. Parce qu'on sait que la Carmine joue pas pareil. Contre une équipe du top 4 actuelle. Que contre un Magnifico. Que contre un Impu. Ou quoi que ce soit. Là BDS ils font quand même quelque chose. Que je ne suis pas sûr que beaucoup d'équipes aient réussi à faire. Après c'est que de régional. Mais c'est quand même impressionnant. Ils sont en train de mettre en difficulté. Pour l'instant. La meilleure équipe européenne. Impressionnant. Impressionnant BDS. Et ils sont justement en train de poser la question. Est-ce que c'est vraiment Carmine Corp. La meilleure équipe européenne. On se souvient du 4 à 3. Du reverse whip de Carmine. Qui avait enclenché un déclic. Qui faisait que Carmine était méga dominant. Est-ce que BDS n'est pas en train de revenir en disant. Le déclic n'existe pas en fait. Vous avez eu votre reverse whip. Soit. Mais on est quand même au dessus de vous. C'est la vraie question. BDS s'est effondré. Ou Carmine a eu un déclic. Enfin BDS est en train de leur dire. C'est nous. C'est nous. On a les clés. Mais je ne suis pas sûr que la Carmine soit d'accord. Parce que là on va avoir. Un petit peu de temps quand même. Pour discuter ensemble. Pour essayer de s'avancer. Là où ça fait mal. C'est qu'ils viennent de prendre leur timeout. Ils l'auront plus maintenant. Et sur le timeout. Ils ont pris le score le plus large. C'est sur le timeout qu'ils ont pris 4-1 quoi. C'est très rare. Sur Rocket League. Alors qu'on voit évidemment Monkey Moon. Qui sait. Il est à 5 minutes d'aller chercher un titre. Et ça fait pas mal de temps. Monkey Moon qu'il n'en a pas eu de titre avec BDS. Il n'en a pas eu un seul la saison dernière. Il faut remonter à la saison 21-22. Evidemment finalise des Worlds. Mais il n'a pas eu de titre derrière. Et il faut remonter aux Worlds tout simplement. 21-22 pour lui voir son titre de champion du monde. C'est la dernière fois qu'il a gagné un tournoi RLCS. Il n'a qu'une seule envie. Et il sait qu'il est extrêmement proche d'aller le chercher. Allez ils sont à fond les BDS. Ils le veulent maintenant en terminer sur ce match. On a vu la petite signature de Harojo. C'est pour ça que je me suis mis à rigoler. Puisque toutes les forces possibles sont invoquées. Pour essayer d'en terminer maintenant avec la Carmine Corp. Et je comprends. Allez Drali qui va réussir à récupérer la balle. On part pour potentiellement la dernière manche de ce tournoi. Avec pour l'instant Exotic. Et la team BDS à l'attaque une nouvelle fois. Attov va essayer de répondre. Attov va essayer de faire la différence. Yarez qui est parti chercher un bump. Mais encore une fois Drali arrive à l'esquiver. Ils sont trop forts. Pour esquiver les bumps et les démons. Maintenant les BDS beaucoup trop bien placés. Attention quand même. Drali a réussi une nouvelle fois à le faire. Et ça permet d'éviter l'ouverture du score. Là Drali joue bien. Il joue intelligemment. Il a de l'espace devant lui. Il en profite. Il va essayer de trouver le reset sur le sling. Attov lui a récupéré le contrôle par du ballon. Rise c'est open. C'est tout simplement open. On était trop avancé du côté d'Exotic. On va pouvoir revoir ça justement. Avec Monkey Moon qui se fait bump. Monkey Moon qui se fait bump. Et Exotic qui s'attendait à un 50-50. Parce que Monkey Moon se fait bump. Mais il est quand même proche de la balle. Exotic n'arrive pas à choisir justement. Est-ce qu'il va quand même avoir le 50-50 ? Est-ce qu'il faut que je me replace ? Et il prend le mauvais pari. Il fait le mauvais choix. Ouverture du score donc de la cassée. Et ça, ça peut les remettre sur le broil. Très clairement la cassée. Attention à Monkey Moon et la passe pour Drali. Oh ! C'est encore Attov qui fait la parade. Quel bouf de BDS. C'était impressionnant. Tellement bien pensé. Monkey Moon qui était chassé en plus. Par je crois deux joueurs de la Carmine. Il avait réussi à tenir bon. Mais Attov qui va réussir à faire la différence. Sur les derniers pixels. 0 donc toujours pour la Carmine. Exotic contente de jouer avec le sol pour repartir. Et il va avoir un petit peu d'espace Attov. Malheureusement pour lui. Il sera démoli. Drali avec l'opportunité. On part. Il n'y aura pas de resetting. Va tirer avec préjump quoi qu'il arrive pour dégager. Exotic à la retombée de ce ballon qui essaye de faire la passe. Mais personne n'a vraiment pour l'accompagner. Rice qui renvoie. Attov est-ce qu'il peut rediriger ? La réponse est non. Monkey Moon pour Exotic. On va contrôler du côté d'Exo. Éliminer Va tirer. Rice derrière qui peut la récupérer. Attention Monkey Moon je crois qu'il est tout seul. Le tir il est puissant. Mais Attov il est vigilant sur sa ligne. Il a gagné son duel là. Attov il est dangereux dans ce genre de situation. Mais Monkey Moon sort bien. Ouais Monkey Moon il va même pouvoir prolonger tout seul. Magnifique 55 ans. Traizer est contraint de décaler sur son propre corner. Vatira. Superbe positionnement pour repartir sereinement. Il y a Drali face à lui. Mais il gagne quand même son duel. Il y a Exotic. Il y a Drali. Personne ne touche ce ballon. Attov c'est un petit peu troué. Il y a Monkey Moon derrière pour la mettre sur le backboard. Exotic. Il fait jump sur cette balle. Vatira a été très présent. Nouvelle frappe. Bloquée par Atto. Encore. Une fois. Et pour l'instant la Carmine Corp garde son avance d'un but. Drali qui essaye d'empêcher la relance. C'est bien joué. Il a fait le travail. Monkey Moon derrière pour la frappe. Drali qui continue son effort. Drali peut-être encore une fois. C'est Vatira qui vient faire la parade. Drali il avait récupéré le boost. Et du coup il est là pour mettre en difficulté. Très bonne sortie évidemment de la part du capitaine de la Carmine. Monkey Moon qui met en difficulté Atto. Exotic qui en profite. On n'a pas le boost. On cherche le buff. On le trouve qu'à moitié. Drali qui va venir la récupérer. Mais ce n'est pas suffisant pour être dangereux. La moitié du temps réglementaire est passé. Pour l'instant BDS domine. Mais n'arrive pas à marquer. N'arrive pas à revenir à égalité. Drali continue. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a Reiss désormais pour frapper Monkey Moon. Et là pour décaler le ballon. Mais il y a peut-être une occasion maintenant pour la Carmine Corp. Une phase de siège à aller chercher. Une phase de pression. Pour essayer d'aller alourdir encore un petit peu plus le score. Drali pour décaler. Atto a absolument tout vu. Il a une bonne position. Mais quelle défense de la part de la team BDS. Pour décaler cette balle dans le corner. Exotic qui va gagner son duel. Monkey Moon Atto de l'autre côté. Atto il est devant je crois. Il va faire la passe. Et c'était si dur pour l'anglais. De venir rediriger cette balle qui file à 120 km heure sur lui. Drali le reset. Il s'en fait un pour éliminer Atto. Le double reset. Non il l'a pas eu. Il l'a pas eu. Oh la petite passe à contre. Quoi ? Batira qui arrive à se mettre en opposition sur Monkey Moon. Quelle parade de la part de Batira encore une fois. Allez Batira qui continue de tenir les meubles pour l'instant. Une minute trente pour les BDS. Monkey Moon qui fait la passe. C'est pour Exotic. Oh ! C'est qui le premier ? C'est Drali. Et ça va rentrer l'égalisation des BDS. Une minute vingt-huit. BDS revient sur Exotic qui la laisse ou qui passe à côté. Je pense qu'on aura pas la réponse qu'en regardant vraiment le replay. Mais à part ça, c'est vrai que ça parait un petit peu complexe. Ça parait compliqué de toute manière pour les deux autres joueurs qui n'arrivent pas à gérer cette situation. Exotic a été tellement clutch du coup sur cette open donnée à Drali. Et à une minute vingt de la fin on va pouvoir repartir. Rise pour décaler. Monkey Moon. Et là, il y a Atto qui sera premier quand il arrive pour remettre ce ballon dans le corner. Tout est à refaire pour la Carmine Corp qui pourtant avait trouvé le meilleur. Batira, il cherche la passe pour Atto. J'ai l'impression. Attention, ce double commit entre Exotic et Monkey Moon. Il va y avoir un déséquilibre dans la défense. Batira qui fait la passe. Drali qui tient bon pour prendre le challenge. Atto derrière qui va pouvoir récupérer le duel avec Exo. Rise qui s'apprête à y aller. Et il essaie de jouer doucement mais ça ne fonctionne pas. C'est dégagé par Monkey Moon. Batira pour Atto de l'autre côté. On l'a vu venir du côté de Drali. Mais on est largement en retard sur le belge. Exotic qui va essayer d'y retourner une seconde fois. Drali qui arrive à intervenir et on continue de défendre côté BDS. Batira. Oh, il passe à premier joueur. Attention à Batira. Oh, il a été épassé. Derrière il faut terminer. Quoi ? Atto était tellement bien placé. Finalement, c'est Rise qui a tiré. Et il tire sur la défense qui était en place justement sur le côté. Drali pour repartir. 30 secondes restantes. Est-ce qu'ils ne viennent pas de donner ce tournoi ? Oh, Nato qui va arrêter sa lecture. Ça va, il va pouvoir l'avoir juste derrière. Par contre, personne de chez BDS. Nose challenge ce ballon. Drali, c'est Drali qui va réussir à s'en sortir. Il arrive à faire la petite passe à Monkey Moon. Nato qui vient la reprendre. Drali, le décalage c'est pour Batira. Il élimine Exotic. Oh, il l'a ! C'est dedans ! C'est dedans ! C'est sur le photomérat. Il a la claquer au fond des filets. La Carmine qui en passe devant. Oh oui. On voit les regards inquièdent. La Carmine, ils savent très bien qu'ils sont passés à côté de la catastrophe. Ils étaient à quelques pixels de terminer ça un petit peu plus tôt. 16 secondes restantes. Et on partira en Game 7. 16 secondes restantes pour BDS pour créer l'exploit. Et les empêcher justement de revenir. Le kick-off va être un avantage de la structure suisse. Mais Reza arrive à tenir. Il y a une frappe qui est tentée. Fatira pour bloquer. Attention à ce rebout qui est très... Il y a une démolition ! Drali pour la frappe ! Il ne peut pas avoir l'angle ! C'était open ! C'était open pour Drali. Mais effectivement, c'était très très dur. Il y avait Monkey Moon dans la je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Mais il a pas réussi trop dur. Et c'est effectivement très très dur. Par contre, la Carmine qui se bat. Ils ont eu chaud. Ils ont eu très très dur sur cette game. Mais encore une fois, ils arrivent à faire la différence. Ils arrivent à nous emmener dans une game décisive du coup. Une Game 7 pour la deuxième fois. De leur courte histoire d'affrontement contre BDS. Et encore une fois, c'est une Game 7. Je pense qu'on a désormais la réponse. C'est bien Carmine Corp et BDS qui s'y est sur le trône de l'Europe. Rien à dire. Parce que ce sera en tant que numéro 1 ou numéro 2. On aura un semblant de réponse après. Dans les cinq prochaines minutes. Peut-être un petit peu plus. Ce qui est sûr, c'est que quelle Rocket League ils sont en train de nous proposer. On sent que tactiquement, c'est en place. On sent qu'il y a beaucoup de jeux très intelligents. Des arrêts réflexes de la part de Carmine. Va tirer là-dessus. Qui fait un travail monstrueux. Et on voit Atto qu'a cette open net. On n'en a pas parlé du coup. Pur et dur. Et Ryze qui vient et qui se précipite en fait. Qui tire dessus. C'est complètement open pour Atto. Si Atto touche la balle, c'est but. Heureusement pour eux. Ils marquent derrière. Tout va bien. Ils peuvent pas s'en vouloir. C'est un autre simple. Tout va bien. Mais on a chaud. On tremble un petit peu. Et on sent que... Elle est prenable cette équipe. Elle peut craquer. On l'avait pas vraiment vu craquer. Là, on commence à voir des fissures dans le jeu de la Carmine. Que BDS arrive à créer. Game 7 entre ces deux excellentes équipes. Et un match, une game. Pour aller trouver peut-être celui qui siège sur le toit de l'Europe. Exactement. Avoir une belle réponse. Et avoir encore un petit peu plus de points pour la qualification au Major. Bien sûr. Puisque ça importe. En tout cas, qui de Vatira ou Exotic ? Il va aller chercher son trône. On sait très bien qu'il y a un match dans le match. Qui de Ryze et Monkey Moon également. Il y a énormément d'histoires. Entre ces deux équipes. Entre ces six joueurs. On est parti. Pour l'instant, avec plusieurs interactions neutres. Là, il y a Vatira qui est plutôt bien placé. Ryze qui avait pré-jump pour aller chercher justement une balle. Attention Atto ! Monkey Moon est là pour frapper. Mais ce n'est pas assez fort. Oh, le buff de rallye. Oh, il aurait pu faire mal. Heureusement que Atto a réussi à l'esquiver. Et je pense qu'il le voit en plus. Et qu'il le sait. Très bien joué de la part d'Atto. Atto à la retombée. Qui veut jouer patiemment. Mais Exotic s'y attend. Ryze qui tente de dégager. Rallye pour la double tap. Devant Vatira, il n'y arrivera pas. Il n'a pas eu l'angle. Atto peut repartir. Il va prendre même le mid boost. Et se repositionner. Qu'est-ce que c'est que cette touche pour Ryze en plus derrière ? Heureusement que Monkey Moon la touche. Sinon, il y a une tentative de double tap qui est ultra franche. Ultra cruelle. Monkey Moon pour décaler. Il n'y aura personne si c'est Rallye qui arrive à être plus rapide que son adversaire. Vatira va pouvoir repartir avec la position. On essaie de feinter face à Exotic. Il a réussi à le passer. Il y a Monkey Moon en deuxième. Rito pour aller la bloquer. Ryze maintenant face à Drallye. On essaie de passer en dessous. Monkey Moon va peut-être pouvoir être positionné pour récupérer cette ballon. C'est Exotic qui s'en sert. Exotic, pas de boost pour lui mais ça va. Il va réussir à pousser le ballon et aller récupérer la ressource. Le deuxième aussi devant Vatira. Qui va réussir à aller enchaîner les super duels de Vatira. Mais il n'y aura personne pour l'accompagner sur ce long ballon. Exotic qui va essayer de prendre le challenge. Monkey Moon derrière devant Ryze. Il va réussir à passer. Maintenant Vatira ne sera pas là. C'est Drallye le premier. C'est pour Exotic. Ou la double tap elle me semble compliquée. Effectivement pour Exo. Vatira qui vient récupérer le wall read. C'est en plein sur Drallye qui va la laisser. Oh il l'a racé ! Quel parade Exotic ! Exotic sur le fil. Attention c'est peut-être pas terminé. Si ça va être décalé sur le corner. L'endroit le plus simple justement pour gagner un maximum de temps. Attention quand même à cette balle. Monkey Moon va pouvoir la bloquer. Attention Drallye. Le stress. La Game 7. On sait très bien que c'est un joueur qui est sujet à ce genre de situation. Et pour l'instant en tout cas ça tient toujours 0 à 0. Atto pour le redirect. Oh ce n'est pas cadré mais ça fait très joli face à Vatira. C'est toujours pas cadré mais il s'élimine. Petit à petit les joueurs de la Team BDS. Sa frappe d'Atto ne suffira pas à perturber Monkey Moon. Ryze qui va la laisser à Vatira. Monkey pour prendre le challenge. Ryze va faire demi tour sur cette balle. Il a de l'espace. Il peut faire quelque chose. Là le britannique. Il part sur le ceiling à les défis exotiques. Vatira de l'autre côté. Qui va continuer cette phase de siège sur la cage de la Team BDS. Qui n'ose pas sortir pour aller au challenge. Ça rallie le dégâtement. Atto à la récupération. Atto qui continue. On essaye de feinter. Oh là là. Mais Monkey Moon est solide. Quelle domination de la part de Carmine Campin depuis le début de cette manche. Même s'ils n'arrivent pas à marquer un but. On sait très bien à quel point ses proches. Attention quand même au réalisme de la Team BDS. On en a parlé un petit peu plus tôt. Là pour l'instant Monkey Moon était parti chercher un buff. Il y a un petit peu d'espace pour Drally. Mais ça semble compliqué. Il n'y aura pas de double tap. Atto va pouvoir décaler ça dans son corner. Et le bench peut continuer. Rhyme pour décaler. C'est complètement but. Effectivement on a vu. Le troisième joueur se trouait complètement du côté de BDS. Carmine Campin ouvre le score. Ah c'est dommage là. On voit Monkey Moon est solide par faire sur le même ballon. Monkey Moon il ne doit pas y aller. On sait que Drally ne peut pas revenir aussi vite. Il n'a plus de ressources. Il vient de faire son move. Il est dans le camp adverse. C'était pas le bon timing. On s'est précipité du côté de la Team BDS. Et ça vient donner l'avantage ouvert sur du score. Oh ! Oh ! Drally pour la frappe. Oh ! Atto qui vient faire la parade de Monkey Moon derrière. Qui ne pourra pas cadrer. C'était peut-être pas terminé mais il n'y avait personne. Monkey Moon. Attention à Ryze maintenant. Flip Riz est récupéré. On va essayer d'aller chercher un 50-50. Il y a Drally très intelligemment qui va aller gêner son adversaire. Ça va simplifier le travail de Monkey Moon sur sa ligne derrière. Drally. On peut repartir. Il y a peut-être une passe. Peut-être un flic. On a tenté le flic. C'était très bien pensé mais ça a été bloqué. Et Atto avec la double touche pour pouvoir bloquer Monkey Moon. On essaie de jouer sur Drally. Il n'y a pas d'autre joueur si c'est Monkey Moon. Mais une seconde en retard pour aller la bloquer. Exotic on essaie d'aller chercher le backboard. Il y a Ryze. Il n'y a pas de boost cela dit. Très peu de ressources de la part de Carmine Corp. Mais grâce à cette sublime touche ils vont pouvoir respirer. Monkey Moon qui cherche le ceiling. Mais Atto l'attendait. Il ne pourra pas aller claquer cette balle au fond des filets. Exotic qui va venir la reprendre. Il élimine Ryze. Sur cette première touche. Batira derrière la petite bouche sur Drally. Oh bien put ! Batira qui cherche le crochet. Bien put ! Mais il n'y aura personne malheureusement pour accompagner le capitaine de la KC. Atto qui redescend. Exotic au challenge. Je crois que Drally est allé aussi. Attention à la frappe à venir. Ryze devant la double dab. Oh Drally qui arrive à tenir. Batira, Atto. Il va falloir se mettre d'accord. C'est justement pour le vétéran. On va pouvoir continuer. C'est bloqué. Avec une belle occasion là pour Atto. Il faut la frapper. C'est bien placé. Monkey Moon pour essayer. Ryze nouvelle opportunité. C'est plus prise à être récupéré. On essaie de feinter. Monkey Moon est là. Mais c'est la galère là. Pour les BTS qui arrivent quand même à tenir. 40 secondes restantes. Pour l'instant c'est toujours Karmin Korb qui domine. On va essayer de s'en sortir. Essayer de repartir. Mais Karmin Korb avec une nouvelle tentative. Atto. Ça a été bloqué par Monkey Moon. On dégage. Exotic est là pour essayer de faire respirer les siens. Essayer d'aller chercher une égalisation. Batira qui va réussir à la repousser. Attention à Drally. Qui essaye de contrôler le long du mur. Il a réussi à s'échapper le Marocain. On sait qu'il est dangereux. Il va essayer de feinter. Dans un premier temps. Le duel derrière Priato. Ryze. Le clear. Monkey Moon Exotic. Personne n'est vraiment positionné. Exotic qui est là. Monkey Moon n'est pas là. Ryze qui essaye de faire la passe. Monkey Moon finalement a eu le temps de revenir. Monkey. Le duel. Rally face à Batira. Le challenge a été bien pris. Mais là il va falloir partir sur cette balle du côté des BDS. Exotic qui s'en charge. Et temps de faire la passe. Ryze qui te la touchera en premier. Monkey Moon. Qui prend son temps. Qui la laisse à Exotic. C'est bien fait. Le tir. Légalisation des BDS dans les deux dernières secondes. Face à la Carmine. Incroyable. Monkey Moon qui forte. Exotic qui passe. Et Monkey Moon trop rapide. Vatira cette fois-ci. Il n'arrive pas. Vatira cette fois-ci sur sa ligne. Ne pourra pas décaler cette balle. Et on va avoir un engagement. On sait très bien qu'il peut y avoir une stratégie. Aucune stratégie proposée. Mais c'est un avantage de Ryze. Free prise à être récupéré. C'est tout de suite bloqué. Et on part en prolongation. En grande finale. Un but. Qui sépare Carmine. Qui sépare BDS. D'un deuxième. D'un premier titre. De champion européen. Dans cette saison. RLCS avec Vatira. Il n'en plus prise. Et juste après kick-off. Exotic qui va réussir à défendre. Ryze. Le long du corner. Monkey Monkey va sauter. Mais qui va se faire éliminer. Exotic pour essayer de la renvoyer. C'est encore là dans l'axe. Atto qu'est-ce qu'il est dangereux dans cette position. La double tap. Peut-être. Elle n'est pas cadrée. C'était compliqué comme angle. C'était très compliqué. Attention à Vatira qui essaie de passer en force maintenant. Il y a Ryze qui est là aussi pour bloquer. Exotic va pouvoir dégager tout de même. Atto. Il la récupère avec du mur. Il y a Drally face à lui. On arrive à passer un premier joueur. Il gag sur 50 une nouvelle fois le betch. Et il vient gêner les deux joueurs. Attention à la frappe. Monkey Monkey sur sa ligne. Evidemment il fait parler sa réputation. Et ça repart de l'autre côté maintenant. Il y a une deux trois à aller chercher. Drally la double tap. C'est bloqué par Atto. Quelle lecture. Je vais dire quelle légende. Mais c'est très vrai. Quelle lecture de la part d'Atto. Ryze qui va essayer de la reprendre. Monkey Moon au duel. On contrôle du côté de Monkey Moon. On va essayer de faire le décalage. Rally ne devait pas être très loin. Mais Atto a su intervenir pour dégager ce ballon. Exotique. On repique de l'autre côté. Pas de passe pour Monkey Moon à mon avis. Il va aller chercher le challenge. Voilà c'est beaucoup plus safe face à Ryze. Rally qui vient récupérer la balle. Qui prend le duel sur Atto. Monkey Moon va tirer. Les deux qui arrivent à toucher le ballon. Ça repart dans l'axé Ryze. Le premier à la toucher. Mais là il y a une question de lancer. Il essaye de tirer. Mais Ryze est là à la parade. C'est trop facile ça pour Ryze. Il peut aller la récupérer. Atto pour aller chercher Ryze. Le 50-50 est à l'avantage de BDS. Puisque Monkey Moon va pouvoir profiter de cette situation. Il passe un premier joueur. On essaie de passer le deuxième. Vatira est bloqué. Drally a beaucoup d'espace. Vatira préjump. Est-ce qu'on peut le battre ? Non ! Pour l'instant c'était Atto qui vient aller le bloquer. L'ancien joueur de Team Liquid toujours aussi solide. Il y a un 50-50. Exotic face à Vatira. Ryze qui est encore une fois bloqué. Il y a un bump en plus ! Vatira arrive à tenir. Il esquive le bump. Et il champ quand même la save. Atto il sera tout seul. Il va pouvoir profiter de ce peu d'espace pour se dégager. Oh le reset. Non ça ne suffira pas. Ryze dans le corner. Ryze il ne la retouchera pas mais il y a Vatira. Il y a eu un bump ! Le bump de l'exotic qui l'esquive. Et qui vient faire la parade. Monkey Moon qui prend son temps. Qui n'est pas challenge tout de suite. Il vient éliminer Ryze dans un premier temps. Atto derrière. Qui va perdre son challenge aussi contre Monkey Moon. Rally. Plus de boost de son côté. Vatira qui a pu récupérer. On a vu un coéquipier. Ryze peut-être dans la profondeur. Oh il passe ! Qui essaye de repiquer. Qui va aller dans le petit filet. Et Monkey Moon le tient. C'est incroyable. Que ça tienne du côté de BDS. Et c'est peut-être pas terminé. Atto avec la frappe ! C'est le but de Karmin Corp. Sur ce ceiling shot d'Atto. Qui profite justement de l'espace qui lui est laissé. De Ryze avec le bump. Et surtout de l'outspeed sur le dernier défenseur. Pour aller chercher le deuxième titre de Karmin Corp. La Karmin Corp s'impose pour la deuxième fois en Game 7. Contre les BDS. Ils le font. Qu'est-ce que c'était chaud. Qu'est-ce qu'ils nous ont montré les BDS. Là ça a sué du côté de la KC. Qu'est-ce que c'était chaud. Quel niveau de jeu. Quelle tension. On a eu dans cette grande finale. J'espère que vous avez kiffé. Parce que franchement. On a eu un Rocket League exceptionnel. Oh la la la. Karmin Corp en Game 7. C'est trop tranchant. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que. On a vu quelques approximations. Du côté de BDS dans cette Game 7. Je ne suis pas vraiment étonné. Que finalement Karmin arrive à aller la gagner. C'est incroyable à quel point. Dans une situation de telle tension. La Karmin arrive à avoir un tel sang-froid. Ils peuvent être heureux quand même les BDS. Parce que. Parce que c'est un super match. Qui viennent de nous. On va quand même. Souligner un fait. Important. Sur le top 4 européens. Actuellement. Les Vitality. Les Gentlemates. Les Karmin Corp. Les BDS. BDS c'est la seule équipe à avoir un rookie. A avoir un nouveau joueur. Qui ne connaît pas les Red PS. Et pourtant. En deux tournois. Ils sont là. En finale. A défier la meilleure équipe du monde. A les emmener en Game 7. Overtime. Chapeau. Chapeau à BDS. Et à tout le staff. Parce que. Le travail il est là. Il se voit. Carrément. Et puis on sent. De toute manière. Que plus on avance. Plus Drally propose. Mettre dans les moments importants. On a senti un petit peu de stress. Il y a eu ce petit raté. Justement. Game 6. Game 7. Où on sent que ça devient un petit peu plus compliqué. Mais. Il n'y a aucun problème. Maintenant. On n'a aucun doute. Sur le fait que. Au fur et à mesure. De la saison. Drally va se sublimer de plus en plus. Et cette équipe de BDS. Va essayer de faire de plus en plus de l'ombre. A Karmin Corp. C'est Aka. Les numéros 1 européens. Effectivement. Ils le prennent. Ce titre. Mais on va laisser. Notre analyse. Desk. Vous débriefer tout ça. Boyan. A toi la parole. Merci Bashi. Merci Life is Cool. Merci pour votre cast. Merci pour la passion. L'énergie. Vous nous avez fait vibrer. Comme les six joueurs. Sur le terrain. Les gars. Quelle finale. C'est Rocket League. C'est de la folie. C'est du pur plaisir finish. Qu'on vient de vivre. On a déjà la plus belle finale de l'année. Et je ne suis pas sûr qu'on voit une finale aussi belle en vrai pour l'instant. Parce qu'il y a eu un niveau de jeu tellement élevé dans cette finale. C'est parti dans tous les sens. Il y a eu tout. Il y a eu des team plays. Du bum. Du solo play. Des arrêts. Combien d'arrêts incroyables dans cette finale. Ato. Exotique à la fin. Ato. En fait. T'as de quoi là. T'as tous les tiktok pour un mois. Tu les as eu dans cette finale. Il n'y a pas de problème. L'égalisation à deux secondes de la fin dans la game set. C'est tellement bien joué. Le scénario il est incroyable. Hollywood wishes. Ça a été une lutte. Une lutte folle entre les deux équipes. Avec plusieurs chapitres dans cette histoire que nous ont raconté les deux équipes. Ça a commencé par un BDS qui a réussi à dominer. Mais la réussite. Enfin pas la réussite. L'efficacité. Elle était du côté de la Carmine Corp. Et quand ils prennent ces deux premières games. On se dit que peut-être ça va être chaud pour BDS. Très légèrement en vrai. Ils perdent. C'est dur pour eux. Mais est-ce qu'on est vraiment inquiets dans le fond. Parce que tu l'as dit. Ils sont quand même assez dominateurs. Surtout au début. Après la deuxième game. Carmine a un petit peu accéléré. Mais ils ne sont pas à côté de la plaque. Ils jouent bien. Ils sont là. Ça reste très serré. Ça se joue à pas grand chose. Donc ils sont au courant qu'ils ont les ingrédients pour. Maintenant. Il y avait deux trois petites erreurs. De trois petites choses à régler. Il y a eu Stamore. Qui a fait beaucoup de bien. Parce que derrière BDS en a mis trois. Les trois games consécutifs. Du coup. Qui permettent à BDS de s'offrir les balles de match. Ferra prend le time out. Victoire supplémentaire pour BDS. Et derrière la Carmine Corp parvient quand même. En game six. A se réveiller Razor. C'est ce qu'on disait finalement. Peut-être que l'overtime de Ferra. Il y a eu comme un effet bombe à retardement. Ça a mis du temps à agir. Mais finalement. Carmine Corp qui arrive à s'en sortir. Vraiment sur le fil. Et c'était pas. C'était plus le même BDS qu'on avait contre Oxygen. On avait quelques doubles commis. Quelques manques de com. Là. C'était tout le temps. Enfin. Tout le temps à 100%. Non. Mais franchement. 99% pixels. Les deux équipes quoi. C'était du très très grand Rocket League. La différence. Enfin. Sur l'ensemble de la rencontre. Moi. Mon ressenti personnel. C'est. La Carmine Corp. Vraiment. Des machines. Et pendant. Voilà. Les deux tiers du. Les premiers deux tiers du BO. Et. Les BDS ont semblé un petit peu plus fragiles. Avec Andrali. Qui parfois faisait des petites erreurs. Mais au final. Il est. Encore une fois. Entré dans sa game. Et il nous a sorti. Des actions de grande classe. Ouais. Il a été excellent. Il a réussi à faire des différences individuelles. Il a. Il a été solide à la fin. Sur la game 7. Sur la ligne. Il fait vraiment des parades. Cruciales. Genre. Il est présent. Voilà. Je pense que dans ce tournoi. Il a vraiment réussi à passer un cap. Pour moi. Ce qui a fait la différence. Sur cette finale. C'est que les joueurs de Carmine Corp. Sont des tueurs. Des tueurs. Dans le sens. Dans des situations. De pression. 10 secondes de la fin du match. Il y a l'égalité. Où t'es mené. Ils arrivent à rester lucides. Sur. Quoi faire. Et avoir le sang froid. De l'exécuter derrière. Tu vois. T'es une situation. Où t'as mis BDS sous pression. Tu sais qu'ils ont plus de boost. Ils sont lucides sur ça. Ils se précipitent pas. Ils font le bon play. Et ils arrivent à trouver l'action derrière. Alors qu'il reste 5 secondes. Et que. Normalement. T'es tendu. Tu vois. T'essayes d'aller le plus vite possible. Non. Eux ils restent vraiment. D'un calme. Froid. En fait. Terrifiant. Chose au final. Que BDS a aussi réussi à faire. Avec cette égalisation en game set. Pour nous emmener en overtime. Sur Champions Field. Avec ce fake de Monkey Moon. Qui laisse passer le ballon. Et ça ouvre le chemin exotique. Ouais. C'est ça. En fait. Je pense que les deux équipes sont fortes. Dans cet exercice. Mais c'est clairement. Carmine Corp. Il y a plus d'expérience. La faculté à gérer la pression. Dans les moments qui comptent. C'est plutôt en faveur de Carmine Corp. Mais ça a été un très très bon exercice. Pour BDS. D'ailleurs. Ils l'ont passé haut la main. Ils ont effectivement. Ouais. Ils ont passé l'examen. Drally a passé l'examen. Ouais. Clairement. Le match de Monkey Moon. Le match d'exotique. Le match des trois joueurs. Ouais. Les six joueurs. Nous ont régalé. Franchement. C'était un niveau exceptionnel. Alors évidemment. Ce n'était pas parfait. Il y a eu. Des double commit par-ci par-là. Des petites erreurs de lecture. De touches de balle. Mais c'est normal. Un rythme aussi élevé. Au final. C'est la Carmine Corp. Qui s'impose. Qui réalise le doublé. Mais l'avenir. Pour BDS. Il est plus que radieux. Et effectivement. Je veux revenir sur ce qu'a dit Bachy. C'est tellement vrai. Et je veux le répéter. Drally. C'est un rookie. Et avec un rookie. Cette équipe-là. Se hisse au niveau. De la Carmine Corp. Il s'affirme. Comme étant. Pour l'instant. La seule équipe. Capable de réellement. Challenger la Carmine Corp. Il n'y a plus de doute là-dessus. Il s'affirme aussi. En tant que numéro 2. Européen. Sur ce début de saison. Devant Gentlemates. Devant Vitality. Je pense. Pour l'instant. Dans cet ordre-là. Ordre qui sera. Probablement amené à changer. On l'espère en tout cas. Parce que voilà. Nous. En tant que fans de Rocket League. On aimerait que ça tourne. On aimerait que tout le monde gagne. Donc. On pense que pour le spectacle. C'est cool. Même si. Tout le monde ne partage pas. Cette avis-là. Bien évidemment. On sait que les ultras. Ils veulent voir leur équipe gagner. C'est tout à fait normal. Mais c'est sûr que voilà. Voir BDS gagner aujourd'hui. Ça aurait été cool. Mais honnêtement. Je pense que quand t'as vécu. Une finale comme ça. Vas-y. Que le meilleur gagne. Passons du côté du Clean Feed. Interview de Vatira. Si tu peux nous mettre le son. Mathieu. Pour qu'on puisse entendre. Et traduire en direct. Pour qu'on puisse entendre. Pour qu'on puisse entendre et traduire en direct. Passons du Petit. On se voit que le fanbase. Vous avez le fanbase. Qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Quelle est le winning tweet. Quelle est-ce que vous avez déjà fait ? Checkz votre téléphone. Qu'est-ce que vous avez fait ? Où est-ce que vous avez fait ? Là-bas, vous avez déjà fait un truc de K-Corp. Pour que vous avez fait un truc de K-Corp. Tu veux le check. Il y a beaucoup de notifications. Oui. C'est là. Il s'est passé. Les fans sont allés. C'était un gars qui était fou. C'était un match de folie. C'était un match de folie. Parce qu'on sait déjà que les combats pour les Game 7 sont très bien. Qu'est-ce que vous étiez en train d'aller dans ce jeu ? Pour changer le tone avant un match ? Avant le Game 7, on dirait que nous avons gagné le Game 6. Avant le Game 6, nous avons fait un timeout et nous n'avons pas joué bien après. Et après, nous avons parlé trop bien. On a pas très bien joué juste après le timeout. On a été très confusé, donc nous avons juste joué bien, joué bien, joué avec nous, joué avec nous ensemble, en train de faire votre best. A partir du Game 6, il y a 2 ans, il y a juste que vous avez le meilleur, vous êtes confidente. Pour moi, ce qui n'a pas de soucis. Il s'agit de savoir qui est la plus hausse en jeu. Et nous avons été le team qui a été le plus confidente dans le dernier game. Donc, oui. Je suis heureuse que vous avez appris ceci. C'était le 24ème Championship Sunday C'était le 24ème Championship Sunday Si vous pourriez revenir à la Vetera de janvier 2021 Vous aviez jamais participé que vous aviez eu ce grand succès ce qu'il y a eu de l'oeuvres ? Je veux dire oui Parce que j'ai travaillé beaucoup depuis 2021 Et j'ai toujours eu des équipes J'ai toujours eu de très bons coéquipiers Je pense que c'est parce que ma détermination n'a pas de limites J'ai continué à obtenir des Champions Sunday Mais je n'aurais jamais imaginé ça 2 ans Pour être réaliste Je ne savais pas que c'était possible Mais on sait que vous avez cette détermination de continuer à ajouter des Champions Sunday et d'aller et d'aller le plus grand C'est un des meilleurs joueurs Mais avant que je vous laisse, Vetera pour célébrer votre victoire Est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre équipe, à votre équipe, à vos fans ? J'aime mon équipe Je suis vraiment heureux de commencer la saison avec ce résultat et j'espère qu'il va continuer Et merci aux fans de nous soutenir ça signifie beaucoup à moi et à toutes les équipes C'est vraiment poussant à nous pour essayer de votre mieux Et merci à ma famille Merci à mes filles pour m'avoir regardé tous les jours pour m'avoir supporté tous les jours Je vous aime tous et merci Merci à mes filles Merci à mes filles Merci à mes filles Merci à mes filles Et on va vous voir sur la Sondage dans environ deux semaines Et on reverra sans doute Vatira au Championship Sunday dans deux semaines nous dit Shogun pour conclure cette interview Bah Vatira qui est évidemment heureux et il a de quoi Sa performance ses performances depuis toutes ces années maintenant on peut le dire on peut parler au pluriel C'est le rêve de n'importe quel joueur Razor Il marche dans les traces de K-Dop largement en vrai Il est sur le chemin pour écrire son nom aussi haut que K-Dop l'a fait Je me permettrais même de dire que s'il était déjà champion du monde on le mettrait peut-être même déjà au-dessus au-dessus de K-Dop malgré ce que Bachy peut en penser parce que c'est une régularité jamais vue en fait tout simplement le format avant était différent c'est certain qu'on peut en débattre mais une telle régularité je pense même que c'était inimaginable pour tout le monde de se dire qu'il a fait 24 Oui top 4 ou top 8 parfois ça dépend 24 jours finaux de compétitions consécutives peu importe la compétition genre World Régional genre tu lui mettrais les tournois in-game il les ferait aussi genre je suis sûr tu le mets sur un tournoi de CS il arrive au dernier jour de compétition c'est trop une dinguerie en vrai en vrai c'est je pense qu'on se rend pas compte on se rend pas compte qu'en plus on parle de la difficulté d'être régulier sur Rocket League effectivement la performance de Vatira et de ses coéquipiers parce qu'effectivement il fait bien de le dire il ne le fait pas tout seul c'est un e-sport collectif Rocket League et Vatira fait toujours partie des meilleures équipes plus que jamais aujourd'hui on va revoir le braquette des playoffs de ce deuxième Open Qualifier européen de cette saison RLCS 2024 nous avons suivi les demi-finales très faciles de nos équipes francophones BDS 4-1 sur Oxygen Carmin Corp 4-1 sur Magnifico pour terminer sur un très joli 4-3 un résultat qui contraste avec les deux confrontations franco-françaises franco-francophones plutôt entre BDS et Metal Pins et Carmin Corp face à Vitality où nos deux autres représentants finish ils n'étaient pas au rendez-vous ce week-end on n'a pas réussi à s'élever au niveau effectivement pour se rattraper et corriger ça dans deux semaines bien évidemment ils auront encore un régional pour déjà arracher leur place pour Copenhague et pour se mettre en confiance surtout même si Gentleman ils avaient fait une finale la semaine dernière je pense que c'est peut-être un petit accident de parcours ce week-end je pensais surtout à Vitality on a vraiment l'impression qu'ils doivent encore lancer leur saison et voilà on leur souhaite d'y arriver d'y arriver dans deux semaines Je suis inquiet Razor quant à leur futur sort quant à leur futur sort non mais par contre ils vont avoir du boulot là ça va être l'heure de cravacher du côté de Vitality je pense que c'était déjà dans leur plan de travailler évidemment ils ne vont pas se reposer sur ça il y a des axes d'amélioration le mental il va falloir faire quelque chose là-dessus parce qu'on les a vus complètement s'effondrer outre le fait d'être dominés ils se sont complètement effondrés mentalement quoi donc c'est vraiment sur ça qu'il faut travailler du côté de Vitality et on espère évidemment les revoir dans un autre 4 même dans un champion de Sunday Pour la course au Major à Copenhague faisons le point sur le classement à l'issue de ce deuxième Open Qualifier où en est-on ? dans la qualification tout simplement pour le premier Major de cette saison 2024 la Carmine Corp elle a validé son ticket elle n'avait même pas besoin de remporter cette finale s'était déjà fait à l'issue de sa demi-remportée la team BDS fait un joli bond puisqu'elle va passer devant les Gentlemates et devant la team Vitality qui se retrouve à égalité avec Magnifico les oxygènes sont en embuscade pas loin tout va se jouer au troisième et dernier Open Qualifier de ce split Fifi effectivement ce serait à vérifier mais on est dans une situation où peut-être pour la première fois depuis qu'on est passé sur ce format beaucoup plus ouvert on a deux équipes en EU en NA une de chaque côté en position de perfect split je ne suis pas sûr que ce soit déjà arrivé ça serait assez drôle en vrai que G2 remporte le Regional dans deux semaines Carmine le remporte ça ferait vraiment le choc des titans archi attendu des régions je ne sais pas si c'est déjà arrivé que deux régions fassent des perfect split comme ça non mais Life is cool nous souffre Genji et Carmine mais Carmine Corp avait perdu ses deux premières finales donc c'était pas et Genji avait aussi perdu la première il me semble donc on en était pas loin mais effectivement là on est beaucoup plus proche de ça du tout on verra la semaine prochaine vous savez on alterne Europe et Amérique du Nord donc la semaine prochaine on suivra la phase finale nord-américaine pour connaître les équipes qui accompagneront J2 à Copenhague quelque chose à rajouter sur cette journée moi j'aime bien moi j'aime bien demander le MVP Razor c'est toi qui commence du week-end bien sûr Ato Ato le ceiling shot qui donne la win à Cacorp et les parades qui fait en défense trop clutch alors si on retient la finale effectivement je mettrais peut-être Ato uniquement basé sur la finale sur le week-end je mettrais quand même Vatira ouais je vais dire Vato voilà Vato il existe il est fort Vatira ouais pour moi c'est Vatira aussi mais là Carmine Corp a été invaincue tout au long du week-end la seule équipe après avoir perdu sa première défaite elle était en qualification contre les Su qui ont fait un top 8 bref ils ne sont plus invaincus cette saison ce qui est le cas encore de G2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 Je... Ah j'tave même à cartem j'n'a qui vouloir sur la Nifalé, ou ces abambes qu'il n'a au StarTest parce que j'en mis qu'il fait la Nifalé, j'te rends ici ce rola ! J'suis le court ! Je m'en faisais dans FIQ, t'es à rappeler , j'croque quelqu'un de ne d'où est-ce qu'il n'est pas l'histoire ! Où est-ce que ? Où est-ce que ? Où est-ce que ? J'suis là, il y a d'autres qui ont des rouges. J'suis dans le goût qui est l'air, il y a des rouges dans les mains jambes, mais j'ai des rouges, et une rouges d'estruc ! Allez, on fait du genre de bouche, et on va pouvoir y letrer. Sous-titrage ST' 501 Je sais, je suis réversé, j'ai envie ce que je fais. C'est à dire qu'il n'y a pas encore un RPM, ce n'est pas juste une première. Quand est-ce que ce n'est pas la Надо ? Donc on va ouvrir L principle, Le épisode de le web est terminé, pour être intenté faire pour la�도 ce qu'il s'ibit mieux. Pour être Vermont tu appartiens ? Sous-titres par Juanfrance la mètre qui s'est tenue d'un coup que les gens ont des facettes aux Desailles, auquel ils ont fait sa très petite fenêtre, c'est l'unif de ces gens, tu ne les connais pas avec moi, vraiment, il faut avoir besoin de forcement, il faut que nous allons faire briser le temps, et c'est long de Industrie, bon se passe les autres, qui s'est venu contre le проект d'une création, qui ne s'est pas validée, qui m'a le fait que les gens entrent par exemple, qui entravent les puissants, et qui ne trompe pas toujours avec eux, non, 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 non.... Il s'est dit que quand même, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, ... ... ... Il faut qu'on reference et s'이드 ce n'est pas trop qu'on retrouve ! Il n'y a pas de travail compris alors qu'il ne nous en arrive pas ! Pourquoi pas te faire ? Il faut qu'on remet le mal du reste ! Il faut qu'on se déruchera et qu'on apprenait sur ce souci ou pas. C'est à l'heure de voir qu'il n'y a pas de travail à donner un résultat pour qu'on ne l'aurait pas. pour nous parler disapprodit d'un cercle quand je 완성ais le lol son cryomaction il avait pris la vie il a voulu lui-même alors il est reçu le royaume cause il se débrou bornes terminé dans le monde dans le monde bien évidemment Et servent, et rien n'a ni en a, mais si c'était... Je vais venir venir. Allez, c'est... Je suis arrête, mais je ne suis pas dit, mais j'ai fini ! Non, je vais... Ah, j'aime. Moi, j'ai... J'ai trompé remis... Je vais... Il s'en conjé où se débrouille de... Ou je veux dire... Nous voulions apporter que je... Je crois que je viens de l'initière... Je ne me suis pas convenu, et j'ai été à lui dire l'kninu. On s'est à moi dans l'entrée sans rêve, il était une même filière... ... ... Je le disais. Non je le disais. On va se réclerquer avec un M. le Russe, et moi je ne vois pas un M. le Russe, Je le disais qu'on a tous fait l'ное. Tu as commencé ? Mon nom est obligé ! Je ferai pas un allié heureux en ma vie car c'est dingue. C'est un endroit très intéressant je, mais je ne veux pas que je n'ai plus que le argent. Je suis dans un endroit Je ne suis pas me suis pas me suis pas me suis pas me J'ai une autre question, je ne sais pas si je vais pas me faire comprendre. Je ne sais pas qu'il n'est pas ce que j'ai non de là. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.